Salut à vous, c'est Mathieu de Ludovox.fr, nous sommes à Cannes 2020 avec Mathieu de Sori We Are French. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Voilà, nous sommes entre Mathieu, entre bonne intelligence. Et tu vas nous présenter le prochain jeu de Sori We Are French qui s'appelle Demeter. C'est ça, alors c'est un jeu qu'on a développé en interne, c'est moi qui ai créé ça, je suis arrivé un lundi avec le jeu. Du coup, on a enchaîné les parties et à la fin Manu m'a dit bon, il faut qu'on le fasse, c'est trop bien. Du coup, c'était cool. Donc on peut croire que c'est plus facile, mais en fait non, c'était juste que ça arrivait comme ça. Et après, on a décidé de le faire dans l'univers de Ganymen, ça c'est un peu plus tard à expliquer. C'est une question plus éditoriale, mais ça devait être un lundi plus cool que les autres quand même. Pardon ? Ça devait être un lundi plus cool que les autres. Un lundi plus cool, oui, parce qu'on a refait la moitié du jeu dans le même après-midi, c'était assez cool. Alors, le principe de Déméter, c'est quoi ? J'imagine que c'est un draw and write, puisqu'on voit des cartes et une feuille et des crayons de papier, des critériums ici. Exactement. Donc le principe, pour ceux qui ont déjà joué à Ganymede, c'est dans le même univers, il y a plusieurs raisons. C'est que ça utilise un des systèmes de jeu de Ganymede qui est le fait de sélectionner des cartes de même famille et dont le bonus va être de plus en plus puissant. C'est comme Ganymede, mais aussi au niveau de l'univers. Dans Ganymede, il y avait des destinations, des planètes où on allait, qu'il y avait des dinosaures sur elle, qu'il y avait des dinosaures sur la planète. Et là, le thème de Déméter, c'est qu'on a une mission scientifique qui arrive sur une des planètes qu'on a repérées. Mon film préféré, c'est Interstellar. Et dans Interstellar, ils envoient des missions, des personnes de vérifier si la planète peut être adéquate à l'installation humaine. Donc nous, on fait partie d'une mission comme ça et on remarque qu'il y a des dinosaures. Même si la planète est proche de la Terre en termes d'habitat, il y a aussi des dinosaures. Et c'est mon côté utopiste. Dans le futur, on va plutôt étudier la faune pour vivre en harmonie avec elle plutôt que de faire ce qu'on a fait sur la Terre. Donc du coup, l'idée, c'est d'étudier toutes les espèces de dinosaures dans leur environnement. Ça, c'est le pitch du jeu. Après, mécaniquement, si tu veux, on peut passer à ça. J'aimerais bien effectivement que tu me parles un petit peu de la mécanique. Qu'est-ce qu'on va faire grosso modo dans un tour de jeu rapidement ? Parce qu'on ne va pas forcément complètement rentrer dans les détails, mais quels sont les éléments principaux de gameplay ? Alors, le jeu va durer 12 tours. À chaque tour, on va révéler 5 cartes. Et en fait, on va tout simplement choisir simultanément tous. Le jeu peut se jouer de 1 à 1 000 si on veut. On peut se jouer à plein. De 1 à 100 parce qu'il n'y a que 100 feuilles dans la boîte. On va tous choisir l'action d'une des cartes. On va d'abord, si je choisis la carte bleue, je vais entourer la zone bleue de la carte bleue de mon bateau, la première case, et je vais faire l'action qui est ici. Une fois que j'aurai résolu cette action-là, je vais colorier à l'intérieur et faire aussi ce bonus. Le bonus, en fait, va augmenter au fur et à mesure que je prends des cartes bleues. La première fois que je prends une carte bleue, je vais recruter ici un scientifique, mais la deuxième fois, je vais recruter 2 scientifiques, puis 3 scientifiques, puis 4 scientifiques. Ça, c'est le système de Ganymède. Et une fois que j'ai pris 4 cartes bleues, je n'aurai plus le droit de prendre de cartes bleues de toute la partie, ce qui fait que ça va réduire mes options. Autre système inspiré de Ganymède aussi, si tu as réussi à colorier une carte de chaque colonne, tu gagneras un bonus en bas, puis 2 cartes de chaque colonne, un autre bonus. Il n'y aura pas de 3 puisqu'il n'y a que 12 tours. Donc après, l'idée, c'est qu'on va faire plein de choses dans le jeu, comme la base, c'est que tu as des symboles avec des pattes ici, tu vas pouvoir colorier des dinosaures. Et si tu termines toute une famille de dinosaures avant les autres joueurs, tu pourras gagner le bonus qui est ici. Une autre possibilité, c'est de recruter des scientifiques pour gagner les petits bonus qui vont en dessous. C'est un petit côté très futé pour ça. Il y a aussi une piste de science, tu peux progresser, gagner des bonus et accéder à ces objectifs. Si j'arrive à colorier ma piste de science et j'arrive jusqu'à A, je pourrais marquer les points selon l'objectif A à la fin de la partie. On peut faire un peu d'autres choses, mais au niveau du résumé, c'est à peu près ça. On peut aussi étudier des dinosaures en surlignant des petits symboles de flèches ici, ce qui nous rend des bonus de points à la fin selon certains critères. Par exemple, ici, tu marqueras deux points par carte rouge que tu as sélectionnée dans la partie. Donc tu as envie de colorier ces deux dinosaures, puis de colorier ces flèches. Et là, tu auras le droit de marquer ces points. Au bout de tant d'efforts, tu pourras marquer jusqu'à huit points. Alors qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'arriver ce lundi fatidique avec un draw and write ? Qui n'était peut-être pas un draw, qui n'était peut-être pas un write, je ne sais pas. L'histoire du jeu, c'est que c'était un dimanche, c'était au mois d'avril l'année dernière, et j'étais à la maison. Ça m'arrive toujours de créer des protos chez soi. Le problème, c'est que comme je suis du développement, je m'auto-censure trop vite. Et du coup, je me dis que c'est nul parce que je vois tout de suite les problèmes. Parce que mon boulot, c'est de trouver normalement les problèmes dans les jeux et pas d'en créer. Et donc là, j'en avais créé un. Mais là, je ne sais pas, ce jour-là, je ne me suis pas auto-censuré. Et en fait, j'ai repensé à tous les jeux que j'avais bien aimés dans l'année, j'adore Welcome, et tout, mais avec mes amis, ils jouent énormément en fait. Donc du coup, je voulais faire un jeu un peu pépère comme ça, qu'on peut jouer dans le canapé, tranquille, assez informel. J'aime beaucoup Tréfuté, mais Tréfuté était obligé d'être à côté. Et en fait, dans Welcome, il y a ce côté, on peut être dans le canapé, à la perroque, les copains, on tire les cartes, on s'arrête au milieu, on parle. Et c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup dans le jeu, surtout que mes amis sont plutôt casual. C'est moi qui les ai amenés au jeu, donc je voulais garder ce côté sympa. Donc je repensais à faire un peu cette ambiance, parce qu'on jouait beaucoup à Welcome, mais on voulait d'autres. Et en fait, l'idée de base du jeu, c'est que je voulais faire un mix entre Ganymede et Coimbra. Donc rien à voir, mais la base, c'était sûr que ce serait gamer. Ganymede pour le côté multiplicateur et Coimbra, parce qu'à la base, c'était des dés. En fait, pour ceux qui ont joué à Coimbra, on lance des dés. Et là, il y a deux faces dans un tour. D'abord, c'est leur face qui est importante, et après, c'est leur couleur qui donne un revenu. Donc l'idée est là, en fait, c'est que d'abord, tu fais l'action de la carte, c'était la face du dé, et après, tu gagnais le bonus qui était de plus en plus puissant, qui dépendait de la couleur. Donc au début, c'était des dés, et après, les coups de production ont fait que 5 dés custom avec des faces et custom, ça coûte plus cher que faire 75 cartes. Et avec 75 cartes, on peut mieux lisser le hasard. Donc c'est devenu évident après, mais ça a pris quelques mois avant que ce soit un joint white plutôt qu'un roll and white. Voilà. Ça sortirait quand, a priori ? Est-ce que c'est pour, disons, l'été ? Alors non, ça sort dans deux mois, fin avril, début mai. Là, on a encore en prototype, on n'a pas reçu les boîtes pour Cannes, mais ça sort fin avril, début mai. Et il serait à un prix d'une vingtaine, trentaine d'euros ? 25, 27, on n'est pas encore fixé. C'est à peu près dans ces eaux-là, selon l'où vous achetez, en fait, tout simplement. Alors, Déméter, c'est un jeu dans la veine de Ganymede en termes d'inspiration mécanique, mais aussi en termes d'univers, tu l'as dit, et aussi en termes d'univers graphique. Et donc, est-ce que vous allez étendre cette gamme longtemps ? Quand est-ce que vous allez arrêter ? Est-ce que vous pensez que les gens s'enlaceront un jour ? Je ne sais pas, je pose des questions sur les limites potentielles d'une telle gamme. En fait, c'est un truc qui nous est venu un peu comme ça. On a plusieurs gammes, on va le faire aussi avec Paris 1889 qui a un sequel, toute la gamme Immortal 8, Gozu, il y a Gozu X qui sort début 2021, fin 2020, qui va être dans l'univers de Immortal 8 et 9, parce que ça correspond aux jeux de cartes type gamer. Là, on avait une sorte de rogames avec un système de multiplication, ça allait bien avec, c'est une sorte de rogames à la construction de moteur, en fait. Donc ça allait bien avec, alors ça dépend, il faut que le jeu s'y prête, on ne va pas en faire non plus 10 000, on aime bien, au bout d'un moment, ça lasse aussi. Il y a aussi le fait que les joueurs ne sont pas habitués à ça, ils croient que c'est des extensions à chaque fois, donc il faut bien communiquer à chaque fois pour dire non, c'est un jeu à part, mais qui est dans l'univers, parce que l'univers est cool, tu tires paire par rapport au type de jeu, tu restes dans le même type de jeu, très calculatoire, gamer, très euro, comme Ganymede, Greenville et Paris sont plutôt dans un mode très narratif et la game immortalise plutôt des jeux de cartes plus gamers, plus, pour les joueurs de jeux de cartes très collectionnés. Donc voilà, après, s'il y a un jeu qui s'y prête, oui, mais là, au début, le thème c'était vraiment un parc de, c'était tu crées ton Jurassic Park, c'est resté pendant plusieurs mois comme ça, et après, on s'est rappelé qu'il y avait des dinosaures dans les cartes de Ganymede, du coup, on a même mis des bonus, des cartes pour Ganymede dedans, pour faire une mini-extension en plus. Donc voilà, je ne sais pas, c'est vraiment quand ça vient, si ça s'y prête, c'est cool, mais on ne va pas forcément faire cinq ans comme ça, ça c'est sûr, on a envie aussi de voir ailleurs aussi, de temps en temps. Alors, en parlant d'aller voir ailleurs, alors qu'est-ce qu'il y a dans le line-up de Soif dans l'année ? Donc il y a Déméter, il y a Paris, tu parlais de Gozou, on ne sait pas encore, mais est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a peut-être une autre, une quatrième line qui est prévue ? Alors, Déméter c'est pour fin avril, début mai, Paris c'est plutôt fin août, et Gozou ça va être fin décembre, janvier l'année prochaine. Oui, tout vu 2021 est prévu, mais je ne peux pas en parler là, mais ça va être surprenant. Vous avez plutôt du gros jeu, ça commence à arriver le fait que j'aime bien les gros jeux, donc je pousse un peu, du gros jeu, certainement une extension de Ganymede, on a prévu de la place pour faire une deuxième, on sait déjà, mais il faut juste qu'on la bosse, on sait déjà comment elle va être, ça je ne peux pas vraiment le dire encore, mais on va en faire une deuxième, on ne sait pas quand en 2021, je ne peux pas encore trop dire, malheureusement, à part dire qu'il y a une deuxième extension de Ganymede et il y a au moins un gros jeu qui sortira en 2021, sûr, peut-être un deuxième, mais on ne sait pas encore, voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup Mathieu de nous avoir parlé donc de Déméter et du reste du line-up de Soif, et à bientôt sur Ludovox.fr, ciao !